Musique Après 25 ans de fréquentation en tant que professeur d'éducation physique de l'éducation nationale, j'ai décidé de démissionner parce que pour moi ça n'était plus tenable. Non pas que ce qui se passait dans mes cours me pesait, mais c'était cette ambiance générale où on formatait les élèves pour une fausse république. La chance que j'ai eue, c'est vraiment une chance, j'ai été professeur d'éducation physique, bac plus 4, et il se trouve bien sûr qu'il faut être bon en sport et en activité physique, mais on fait de la philosophie, on fait de la psycho de l'enfant, deux années de pédat et aussi de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Quand un élève de 6e passe plus de 35 heures le cul sur une chaise devant un professeur qui parle, mais c'est complètement dingue quand on y réfléchit. Alors moi, comme j'étais prof de gym, je n'allais pas les emmerder par des discours, et je leur disais, bon ben voilà, lâchez-vous un peu parce que retrouvez votre équilibre. C'est-à-dire que je ne mettais pas de notes, et j'essayais de faire en sorte qu'à la place de la note, je l'ai écrit d'ailleurs et je l'ai envoyé au rectorat, qu'on fasse des évaluations qualitatives et personnelles de son propre travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps faire un point avec les élèves, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Je n'ai jamais été pour le rien faire et le glander. Mais l'important c'est d'aider l'élève à trouver sa voie propre. L'école, ça devrait être un lieu où on essaye d'élever l'âme, déjà, pour citer Krishnamurti, parce que je trouve que c'est un philosophe assez extraordinaire. On a du mal à se libérer du connu, parce que l'homme est malheureusement routinier, et il a pris l'habitude d'être pris en charge, et on ne lui a pas donné l'habitude, en particulier l'école, gravissime. L'école n'apprend pas à se prendre en charge. Elle apprend à écouter, à exécuter, et donc on est tous formatés par l'école de la République. Je ne généralise pas, parce qu'il y a des profs qui sont très conscients du problème, et d'ailleurs ça bouge en ce moment dans l'éducation nationale. L'éducation, c'est vraiment aider l'enfant à se construire lui-même, et d'être à son service. À la fin de ma carrière très écourtée volontairement, je ne mettais plus de notes, et j'étais vraiment le vilain petit canard. Je pense que les plus conditionnés, c'est d'abord les profs. J'en ai une expérience de 25 ans. J'estime les profs parce qu'ils sont sérieux. C'est ça qui est grave. C'est qu'ils sont sérieux, et qu'ils mettent des notes, et qu'ils mettent des appréciations en marge. L'école, c'est le précurseur de la course à l'échalote de la vie, puisqu'on met des notes. Moi, je me suis posé des questions, mais pourquoi on me fait étudier systématiquement, sans demander mon avis, l'équation AX2 plus BX plus C. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie ? Jamais on m'a demandé qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, et jamais on m'a demandé de favoriser mes envies de vivre, mon axe de vie, jamais. C'était l'axe de la vie du système. C'est clair, il y a une corrélation très claire entre les besoins de l'industrie et de la société, et la production scolaire. Parce que c'est une forme d'institution productive. L'éducation à l'individualisme, à l'école, il y a bien joué aussi. J'ai ma note, ne copie pas, aucune collaboration. Donc ça, là, ils en font fort. La peur du regard de l'autre, c'est encore... peut-être lié aussi à l'attitude des parents par rapport aux enfants. C'est qu'une éducation trop sévère, trop dogmatique, fait qu'on transfère la peur du père, en particulier, à la peur du regard de l'autre. Donc on a peur de mal faire. L'enfant n'ayant pas été encouragé pour faire quelque chose, eh bien, il a peur de prendre une initiative devant les autres. Donc la peur de l'autre, c'est quand même et dans la famille, et dans l'école, que ça démarre. il y a des élèves qui sont doués pour certaines choses, c'est, non, ça, ce n'est pas dans le programme, ça, tu ne gagneras pas ta vie avec ça, il faut que tu travailles et fais ça. Donc il n'y a pas un encouragement à explorer ces besoins profonds et les actualiser. À aucun moment, pendant 50 ans, j'ai vu le vrai problème de l'éducation posé. C'est toujours plus de moyens, bon, je ne dis pas, bon, c'est les profs qui demandent ça, alors l'État, lui, donne moins de moyens, parce que voilà, mais ce n'est jamais une réflexion sur ce que c'est un élève, ce que c'est que la matière première de l'école, c'est quand même l'enfant. Voilà, jamais, je n'ai jamais vu ça. Déjà, si tous les profs avaient l'équivalent de deux années de psycho de l'enfant comme moi j'ai eu, ça serait vraiment intéressant, mais aussi de la connaissance du corps humain, du système nerveux, etc. Donc tout ça, ça devrait être un tronc commun avant même d'étudier le spécifique pour lequel ils sont faits, profs de maths, profs d'anglais, etc. Donc s'il y avait véritablement une éducation des professeurs à ce niveau-là, moi je pense que l'école changerait et à ce moment-là, on aurait beaucoup plus d'activités physiques, beaucoup plus de choses très concrètes. Je pense que l'école est fondamentalement à revoir et que l'école de la vie, ça devrait commencer par faire énormément de choses plutôt que de faire appel sans arrêt au mental. C'est aussi ce qu'on fait ici, ce qu'on pratique ici, c'est l'école de la non-violence. C'est apprendre à grimper sur la montagne de l'autre. C'est l'apprentissage du dialogue, l'apprentissage de l'écoute, l'écoute entre les élèves. Donc on essaie aussi de se mettre à la place de l'autre. Et puis après, on n'a pas assez, je pense qu'on n'élève pas assez l'esprit humain dans le sens de la solidarité. Donc si on créait d'emblée des collaborations à l'intérieur de l'école, ça permettrait aux adultes de dire, mais moi, je pourrais peut-être aussi collaborer et être vraiment un citoyen, non pas citoyen de l'école républicaine, mais un citoyen de l'humanité et que pourrait être, peut-être que, au-delà de mon petit confort personnel, j'ai besoin, j'ai envie de rencontrer l'autre et puis peut-être d'apporter mon édifice à une société, surtout celle-ci, qui est complètement en déroute. Donc il y a tous ces facteurs-là qui interviennent et qui devraient être enseignés à l'école. Nous, avec nos propres enfants, on a essayé de faire des écoles alternatives. On reçoit ici des écoles alternatives, beaucoup. Nos propres enfants sont intéressés qui ont maintenant entre 32 et 40 ans, quand même. Ils ont des amis qui ont créé des écoles alternatives aussi dans le coin. Il y en a de plus en plus des écoles Steiner, des Living School, des écoles Montessori, Freinet, etc. Donc je pense qu'il y a une émergence. Moi, ce que je verrais super bien, c'est que, dans un lieu comme ici, l'éducation nationale, je l'ai demandé aux inspecteurs, propose que, ça se fait déjà, mais d'une manière alternative, mais que l'éducation nationale propose qu'on reçoive régulièrement des élèves ici, enfin, des jeunes ici, et participer aux tâches quotidiennes. Et dans les tâches quotidiennes, boire, manger, dormir, il y a tellement de choses à travers ça, à découvrir, ne serait-ce que voir comment on a pollué la nature, etc. pour moi, la campagne devrait être un vivier scolaire où on irait de ferme en ferme et qu'on proposerait aux parents, même pourquoi pas pour un demi-salaire, de recevoir trois ou quatre élèves chez eux pour changer de, pour les volontaires, changer de climat, changer d'espace, etc. On a réussi ce qu'on a entrepris. Mais la plus belle chose qu'on ait jamais eue, c'est nos quatre enfants qui ont entre 32 et 40 ans. Et c'est souvent à l'âge adulte qu'on voit les bienfaits d'une éducation qui correspond vraiment à ce qu'est l'éducation. Donc, je vais donner quelques exemples concrets. Notre fille Christelle, en seconde ou en troisième, nous dit « Papa, maman, j'étais encore prof, je ne veux plus aller à l'école. » Elle avait un peu peur de notre réaction. Puis nous, Brigitte et moi, on se regarde, super, génial, elle ne veut plus aller à l'école. Pas de problème. Les vacances passent, septembre arrive, papa, maman, alors là, elle était toute triste. « Je vais retourner à l'école. » Alors nous, on était très triste et on lui a dit pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas tellement que j'ai envie vraiment d'aller à l'école mais moi, je me rends compte que maintenant, toute l'année, je vais tout seul, toute seule parce que tous mes copains et mes copines seront à l'école. Mais on lui a dit « Écoute, ce n'est pas un problème. on va t'aider à faire ton emploi du temps plutôt que tu fasses plus tard la queue à la NPE. » Et on lui a fait un programme en fonction justement de ses besoins. Elle s'intéressait à faire des bijoux. On a été voir un bijoutier et elle a fait des bijoux pendant trois mois. Et après, elle s'est lassée, pourquoi pas, parce qu'à un moment donné, un enfant, il a besoin de toucher à tout normal et d'explorer. Et après, j'ai envie de faire du cirque. On a dit « Pas de problème. On a téléphoné à l'école Fratellini à Paris. Elle y a passé un an et demi. Elle s'est démerdée toute seule. Elle a rencontré des amis. Elle a fait de la coloc. Et donc, à 17-18 ans, déjà, elle apprenait la vie. Elle apprenait à se faire à manger, à avoir des copines pour partager, etc., pour faire des petits boulots, etc. Donc, elle est rentrée vraiment dans la vie très rapidement. Et puis, après, elle a eu envie, elle était intéressée par le paramédical. Et on lui a payé pendant 3 ans, autour de 20 ans, des cours de naturopathie. Et aujourd'hui, elle a un cabinet de massage thérapeutique à Nantes. Et comme on lui a appris à évoluer et à s'écouter, au bout de 7 ans de réussite de monter un cabinet pour réussir, elle l'a réussi. Elle dit, j'ai envie de faire autre chose. Elle arrête. Elle a pris l'habitude d'écouter sa vie, son évolution, et de faire évoluer les conditions, ses propres conditions de vie en rapport avec son désir profond et ses besoins. Et donc, aujourd'hui, hier, elle nous donnait à relire son mémoire de Qigong. Elle va faire du Qigong. Et du Qigong énergétique, c'est-à-dire que après avoir massé les gens, elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui pouvait se guérir sans toucher le corps, simplement avec sa propre énergie. Et donc, elle fait un mémoire sur l'onde du dragon dans le Qigong. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple. Gilda, à 17 ans, notre aîné, décide de partir voyager. On lui donne 5 000 francs à l'époque, c'était, je ne sais pas moi, pas grand-chose, 300 euros, j'en sais rien, et un sac poubelle pour dormir. Et bien, pendant deux mois, il a fait 7 pays d'Europe, il est revenu et il avait, en gros, 1 000 euros, trois fois plus qu'on lui avait donné et à 17 ans, il s'était enrichi, il avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Bon, nos deux filles sont parties en Espagne en stop. Tout le monde nous a dit vous êtes fous. Non, elles sont parties en stop. On n'est pas fous. Non, on n'est pas fous. On a confiance. Voilà. Et donc, notre fils Gwenaël a compris le message. À 20 ans, il avait sa maison qui lui est revenu à 900 euros et il avait sa terrasse en Cévenne pour se fabriquer sa nourriture. Voilà. Donc, nos enfants, ils ont compris et ce n'est pas du tout du tout des marginaux. Et il y en a trois qui sont dans la thérapie alternative. Voilà. Et ils sont tous musiciens. Sous-titrage ST' 501